Un peu plus d'un mois après la mort de Jacques Chirac, Bernadette Chirac est sortie de son silence. La veuve de l'ancien président de la République a confié son émotion dans une lettre envoyée à un élu. Suite au décès de Jacques Chirac le 26 septembre, sa fille Claude Chirac a tenu le rôle de porte-parole pour sa famille. Dans une démonstration de force et de sang-froid, elle a organisé différents hommages donnés pour l'ancien président de la République et a répondu aux interviews des journalistes sans se laisser emporter par l'émotion. Elle s'est aussi occupée de sa mère, affaiblie au point de ne pas pouvoir participer aux deux cérémonies d'hommage donnés à Paris le 30 septembre. Un peu plus d'un mois après le décès de son mari, Bernadette Chirac vient de faire sa première déclaration publique par le biais d'une lettre envoyée au maire de Cannes, David Lysnard, et publiée dans Nice Matin le 31 octobre. L'élu a mis à disposition un registre de condoléances dans sa mairie, et l'a envoyé à l'ancienne première dame. Pour le remercier, elle lui a écrit, « C'est avec une très vive émotion que j'ai reçu le registre de condoléances mis, grâce à vous, à la disposition des habitants de Cannes. » Au moment où ma famille et moi-même sommes si douloureusement éprouvés par le décès de Jacques, ces marques d'affection, d'amitié et de fidélité nous vont droit au cœur. . Bernadette Chirac lui a ensuite demandé de transmettre ses remerciements à tous ceux qui lui ont adressé des messages, « Je vous serai infiniment reconnaissante d'être mon interprète, auprès de toutes celles et de tous ceux qui nous ont ainsi exprimé leur soutien, pour leur dire combien la douceur de leurs mots nous touche profondément. » .